... Voilà, alors nous représentons l'école 40 Bis-Manin. Donc on va vous faire un petit historique, on est nombreux à parler. Et on va commencer par Charlotte Marin qui devait intervenir en vidéo, mais surprise, elle a pu se libérer et elle va nous raconter le début de l'histoire. Bonjour, donc je m'appelle Charlotte Marin, je suis une ex-parent d'élève maintenant de l'école 40 Bis-Rumanin puisque mes enfants sont au collège tous les deux. Et je suis là parce que j'ai été l'une des initiatrices de la semaine sans écran à l'école 40 Bis-Rumanin, donc en 2008 ou 2009, 2009. Et alors je vais juste vous raconter rapidement le début de l'histoire, c'est que j'étais représentante de parents d'élèves et je faisais une visite de cantine avec une autre représentante de parents, comme ça se fait généralement une fois par an. Et le directeur, donc monsieur Mouldaïa, nous avait proposé de rencontrer les animateurs de cantine qu'on rencontre assez rarement comme parents. Donc on a profité de cette aubaine pour discuter avec eux et ils nous ont pris à partie, gentiment, en nous disant qu'ils rencontraient des problèmes avec le catch dans la cour de récré parce que c'était la mode du catch à l'époque à la télé. Et les enfants reproduisaient des prises de catch dans la cour et donc ils nous ont dit voilà vous êtes représentante de parents, est-ce que vous pouvez faire passer le message aux autres parents de moins regarder de choses violentes à la télé et du catch en particulier parce qu'on en subit les conséquences. Et moi je venais d'entendre parler d'une expérience d'un défi sans écran à Strasbourg qui avait eu lieu l'année précédente en 2008 et j'en avais entendu parce que ça avait été pas mal médiatisé, entendu parler. Et donc j'évoque ce projet avec les animateurs et monsieur Mouldaïa qui était là et tout le monde se dit pourquoi pas essayer, effectivement ça peut être une idée pour faire passer un message autour des écrans, de la violence, etc. Et voilà, c'est parti comme ça en fait, on s'est dit essayons. Moi je me suis renseignée de mon côté, j'ai contacté le directeur de l'école de Strasbourg qui avait mis ça en place, qui m'a donné plein d'informations sur la mise en place, la mise en pratique. Alors eux à Strasbourg ils avaient été aidés par une association qui s'appelle Eco Conseil qui avait tout organisé, toute la mise en place du projet. Mais le directeur m'a expliqué les carnets à points, les activités à proposer, etc. Enfin bon, il m'a tout expliqué. Monsieur Mouldaïa est allé présenter le projet aux enseignants, puis ensuite aux enfants dans les classes. Et à quelques parents d'élèves, on est allé démarcher les associations du quartier puisqu'il y a beaucoup d'associations à côté de l'école, l'an 19ème là. Et en fait on a cherché comme ça des activités à mettre en place, à proposer aux enfants après l'école ou le mercredi ou le week-end à la place des écrans pendant cette semaine. Et donc cette réunion a eu lieu en mars et on a mis en place la première semaine sans écran, fin mai je crois, donc quelques mois plus tard, sans trop de moyens ni d'organisation. On a fait ça un peu comme ça. Et avec enthousiasme et en fait beaucoup d'enthousiasme des enfants. Ça a été le directeur de Strasbourg m'avait dit vous verrez, c'est eux qui sont moteurs et effectivement ils ont été moteurs grâce au carnet à points, etc. Et puis d'année en année, ça s'est reproduit, enfin ça s'est reproduit pas tout seul, à force de volonté. On a été aussi aidés par la politique de la ville, mais donc on en parlera un peu plus tard. Mais voilà, et puis des associations qui se sont investies tous les ans. Mais c'est vrai qu'il faut le dire aussi, c'est un travail de longue haleine qu'il faut chaque année remettre en route, même si après il y a des choses quand même qui sont installées. Ça faisait partie du projet d'école. Voilà, c'est un projet que les enfants connaissent, puisque ça fait plusieurs années que ça se reproduit, les parents aussi. Donc il y a quand même une dynamique qui se met en place, mais qu'il faut entretenir. Voilà, et pour terminer, bon voilà, c'était juste l'historique, mais pour terminer, ça a été aussi, d'un point de vue de parents, un projet super pour la relation avec l'école. Et la relation entre parents et enseignants, c'est vraiment enrichi. Il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu des discussions. Alors même si au début, c'était pas évident, voilà, il faut que ça prenne, etc. Mais ça a été vraiment un enrichissement à ce niveau-là. En plus de tous les autres effets bénéfiques sur les enfants, sur les familles. Moi, personnellement, j'ai plutôt entendu parler de retour positif. Il y a des parents qui sont plus réticents, mais à ce moment-là, ils jouent moins de jeu. Et puis, enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais eu directement de retour très négatif. Voilà. Merci beaucoup. On enchaîne avec Madame Lefebvre. Voilà, nous, on voulait compléter un petit peu le point de vue des parents. Donc, Charlotte était un peu la marraine côté parent de cette semaine sans écran et entretenait la flamme. Et puis, elle est partie. Alors, l'an dernier, elle a bien voulu continuer à nous aider. Et puis après, il a fallu qu'on se débrouille tout seul. Voilà. Donc, c'était un petit peu, un petit peu lourd. Et puis, ce qu'on a constaté l'an dernier aussi, c'est qu'il y avait les grèves historiques dans les écoles. Il y avait la mise en place à tout craint de la réforme des rythmes scolaires. Il y avait des parents furieux d'être bousculés, des enseignants furieux d'être bousculés. Et puis, Charlotte qui me dit, mais il y a Jacques Brodeur qui vient en France et tout. Donc, je le contacte. L'appelant, je salue. Et il arrive pour discuter avec les enseignants. Voilà. Et ça nous a été une bouffée d'oxygène. On s'est dit, bon, on va faire un colloque là parce qu'il faut qu'on se remobilise. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble. Ce qu'on constate quand même, alors, le 19e, c'est 200 000 habitants presque. C'est un truc énorme. Dans le pâté à pied, il y a deux collèges, il y a cinq écoles. Enfin, il y a un bassin démographique énorme. Il y a plein de petites associations. Il y a plein d'offres. Et en même temps, il y a un isolement terrible, terrible, terrible. Des familles qui sont repliées sur soi, qui se parlent peu. C'est l'anonymat un peu des grandes villes quand même. Alors, on lutte tous contre ça. Et la semaine sans écran est un moyen, évidemment, de lutter contre ça. Et en même temps, on est dans un épuisement des forces vives. Côté parents, très clairement. Il y a une mobilisation des parents qui est totalement en berne. Et en même temps, quelques fantassins qui veulent à tout prix maintenir. Et ce qui s'est déployé, par contre, c'est l'engagement qui est quasi unanime des enseignants sur cette école. Voilà, un truc assez remarquable. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Moi, ensuite, effectivement, sur le côté co-éducation, c'est-à-dire qu'on a des conseils d'école qui sont passionnants, qui sont enrichissants, qui sont dans un climat de discussion constructive. Voilà, donc ça, ça fait plaisir. Et donc, ça a été la semaine sans écran qui a déclenché ça. Mais ensuite, ça a été un ciné-club parents-enfants qu'on a monté. Ensuite, ça a été un club de thames qu'on a monté pendant quelques temps, etc. Donc, on est rentré un petit peu plus, on a mieux compris le fonctionnement de l'école. Et on s'est dit, oui, au départ, c'était sur la violence, mais c'est aussi sur l'échec scolaire. Ça s'est transformé en vraiment un projet de résistance à l'égard de ce qu'on a décrit tout à fait clairement, là, de tous les impacts sur l'attention. Alors, des gamins surexcités, des gamins qui avaient consommé déjà, avant de venir à l'école, une heure de télévision, avec des parents sincères qui croyaient bien faire, qui pensaient que c'était le meilleur moment de proposer de la télé, parce qu'avant de dormir, ils savaient que ça, par contre, que c'était pas bien, que ça empêchait de dormir, voilà. Et puis, des gamins zapping, des gamins qui avaient du mal à être de manière continue dans une activité un peu au long cours, avec tout ça. Et on se disait, moi, quand on faisait le club du Tain avec une autre maman, là, on se disait, mais comment ils font pour rentrer en classe avec tous ces conflits dans la tête, du côté des garçons, les bagarres, du côté des filles, les embrouilles, comme dans les séries américaines, voilà, t'es plus ma copine, t'es ma copine, t'es plus ma copine, etc. Un truc, mais on se dit, voilà. Donc, on a fait cause commune, enseignants et parents, autour de ces projets-là. Merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant à une expérience qui a eu lieu en amont de la semaine sans écran, cette année. Dans la classe d'Irène Munch, qui est à le CM2, avec un parent d'élève, M. Moureux, qui nous aide beaucoup sur d'autres domaines. Exactement. Donc, on va essayer d'illustrer un certain nombre de choses qui se sont dites entre ce matin et puis à l'instant sur la collaboration qu'il peut y avoir entre parents et enfants. Et puis, concrètement, ce qu'on a pu constater au fil des organisations de cette semaine sans écran, ben oui, vous l'avez tous dit pour ceux qui sont intervenus ce matin ou cet après-midi, les écrans prennent une place de plus importante dans la vie de nos enfants, dans la nôtre aussi. Donc, ça, c'est un constat qui est le plus nécessaire de faire. Le constat qu'on a fait, si ça, ça veut bien marcher, deuxième constat, je ne sais pas si vous voyez les dessins ici, c'est finalement, ce que dit cette petite fille ici, c'est je voudrais de la semaine sans écran, s'il vous plaît. Et concrètement, la semaine sans écran, donc ce moment important qu'on avait identifié entre parents, enfants, adultes, ce moment était devenu un produit de consommation nouveau. C'est-à-dire que pour un certain nombre de parents, l'objectif, c'était de pouvoir laisser ces gamins une heure de plus le soir. Et oui, il y avait la semaine sans écran qui allait remplacer finalement l'écran qui était là. On l'a vu pour certains, pour jouer le rôle de la baby-sitter. Et donc, avec Irène, qui parlera tout à l'heure, on a essayé de changer un peu l'approche en se disant, si on veut que les choses évoluent, il va falloir qu'on essaye de faire des choses, peut-être dans la logique, je n'ai pas vu concrètement ce qu'est la recherche-action dont M. Stiegler parlait ce matin, mais mettre l'enfant au cœur de l'action. Mettre l'enfant comme l'acteur, celui qui allait comprendre qu'il y a en effet peut-être des problèmes dans sa consommation des écrans et être celui qui allait identifier des solutions et trouver ces solutions. Et donc concrètement, on s'est donné une heure et demie avec Irène pour intervenir dans l'école et ce qu'Irene va vous présenter, c'est le résultat de cette heure et demie passée avec des enfants. Alors, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un tableau qui reconstitue la consommation des écrans par les élèves de la classe, donc ils sont 26, entre 10 et 11 ans. Chaque enfant a pu coller autant de gommettes qu'il voulait en fonction de l'écran qu'il a utilisé et en fonction du temps pendant lequel il a utilisé. Donc, en vert, c'est 5 minutes, en bleu, c'est moins de 20 minutes, en jaune, c'est moins d'une heure et en rouge, plus d'une heure. Donc, ce qu'on constate déjà, c'est que la télé est la grande gagnante, avec le plus de visionnage, le temps le plus long et à tout moment de la journée et de la semaine. Ensuite, dans l'ordre de consommation, donc la console de jeu, l'ordinateur, tablette et téléphone ex-aequo et le grand perdant, le cinéma, ce qui est souvent confondu avec regarder des films. Ça n'a aucun rapport avec aller au cinéma pour certains. Voilà. Et ce qu'on a constaté, c'est aussi qu'il ne reste pas devant qu'un seul écran. C'est qu'ils s'éparpillent, c'est qu'ils peuvent passer d'un écran à l'autre très facilement. Donc, ce qui nous a le plus marqué avec Nicolas, c'est que le matin, 21 élèves de ma classe ont déjà passé plus d'une heure sur un seul écran. Sur un seul écran, je précise. Et le soir, deux heures en moyenne par élève. Donc, je précise que ce sont des moyennes, tous ne l'ont pas fait, mais si on calcule, voilà. Voilà. Le week-end, évidemment, le temps de visionnage est plus long. Surtout le matin et évidemment le soir. Et moins l'après-midi, heureusement, on suppose qu'il doit y avoir les activités. Alors, pour faire quoi ? Qu'est-ce qu'ils font sur ces écrans ? Donc, chaque élève a pu écrire sur un post-it tout ce qu'il regardait. Absolument tout, la quantité primée, cette fois-ci, pas la qualité, effectivement. Et on a pu constater qu'à la télé, la première chose à regarder, c'est la télé-réalité. Voilà. En grande, grande, grande quantité. J'ai découvert, on a découvert un nombre impressionnant d'émissions. Ensuite, c'était les séries, américaines pour la plupart. Des dessins animés et en dernier, le sport. Sur les consoles, beaucoup de jeux classiques, donc Mario, Zelda, voilà, jeux de plateforme. Les jeux de foot, les jeux dérivés de films ou d'émissions de télévision ou de dessins animés, on y revient. Quelques jeux de gestion de personnages, mais aussi, donc pour des élèves entre 10 et 11 ans, énormément de jeux de guerre, des jeux violents, du style, on en a parlé tout à l'heure, GTA V. Donc, je rappelle, interdit, enfin, déconseillé au moins de 18 ans. Black Ops, Assassin's Creed, donc rien que les noms, ça vous laisse imaginer beaucoup de choses. Et donc, on leur a demandé aussi, mais qu'est-ce qui vous fait les éteindre ? Qu'est-ce qui te pousse à éteindre ? Ah ben, c'est la famille, donc c'est papa, c'est maman qui me dit de l'éteindre, en premier. La deuxième, c'était les contraintes, donc ben, il faut aller manger, il faut aller dormir, il faut faire les devoirs. Et en troisième, quand même, les décisions personnelles, parce que ça m'ennuie, parce que je suis fatiguée, ou parce que j'ai mal à la tête ou mal aux yeux. Enfin, là, ce ne sont que des exemples. Et ensuite, on leur a demandé, mais alors, par quoi tu peux remplacer tous ces écrans une fois que tu les as éteints ? Et alors là, ben voilà, vous voyez une seule partie de ce qui a pu être proposé, et les post-it tombaient en cascade par terre, tellement il y en avait. Donc, ils ont énormément d'idées, énormément. Et avec Nicolas, on s'est dit, oui, mais alors, vous avez toutes ces idées, et ben alors, justement, qu'est-ce qu'on pourra en faire ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, l'idée nous est venue, suite à la discussion qu'on a eu avec les élèves, de créer un livret de suggestions des activités qu'on peut faire à la maison, qu'on peut faire dans le quartier, qu'on peut faire dans la ville. Et à Paris, on a quand même pas mal de choix, même s'il y a ailleurs aussi. Et ce livret serait créé par les enfants, avec des recherches personnelles, donc des informations sur les associations dans lesquelles ils vont, des recettes de cuisine qu'ils font à la maison, bref, tout ça, réunis dans un livret qu'on distribuerait aux familles, et qu'on ferait passer aussi aux autres classes de l'école, qui pourraient compléter, par toutes leurs différentes idées, et aussi envisager des débats autour de la violence, ne serait-ce que par rapport aux règles de vie d'une école ou de la classe, et ensuite de le mettre en lien avec toutes les émissions qu'ils peuvent regarder, pour essayer de voir, mais alors du coup, laquelle ne respecte le moins les règles que vous devez respecter tous les jours, et faire un espèce de classement des émissions les plus, alors peut-être pas toxiques, comme dit Jacques Brodeur, mais peut-être les plus nuisibles, les plus nocives, ou les moins respectueuses des règles, on va dire. Et ensuite, évidemment, le transmettre à toutes les autres classes qui font plein d'autres projets aussi à côté. Mais donc là, c'est Nicolas qui a proposé l'activité, et voilà, donc un exemple de collaboration entre parents et enseignants qui a bien marché, et les élèves étaient contents de pouvoir s'exprimer tous librement. Voilà. Merci beaucoup. On va enchaîner avec Raphaël Riobé. Merci. Bonjour. Donc je suis effectivement Raphaël Riobé, je suis chargée de développement local pour la ville de Paris, donc je travaille pour la mairie, dans le quartier d'Anub Solidarité, dans lequel se trouve l'école 40 Vies Manin. Et en fait, on a été donc interpellés, nous l'équipe de développement local, pour soutenir et aider la coordination du projet depuis maintenant 4 ans. C'est la 6e année que le projet a lieu, et voilà. Nous, on aide ce projet depuis 4 ans, on le soutient pour plusieurs raisons. Enfin, vous avez, je pense, quelques idées après tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Mais en particulier dans un quartier comme d'Anub Solidarité, qui est un quartier prioritaire pour la ville de Paris et pour l'État, ça nous semblait important que ce projet puisse avoir lieu et se développer. Parce que, enfin voilà, c'est des enfants qui sont confrontés à beaucoup de difficultés, qui sont d'autant plus fragiles, et pour qui cette consommation abusive d'écran a, je pense, d'autant plus d'effets néfastes pour eux, pour leur développement, pour leur accès à l'éducation, au savoir. Voilà, donc du coup, on souhaitait vraiment s'investir. Et puis, aussi parce que cette semaine sans écran, c'est un moyen de promouvoir le lien social, qui est un des... enfin voilà, au cœur du travail qu'on souhaite mener dans les quartiers prioritaires. Donc, permettre aux familles, aux différentes familles, à tous les habitants, d'avoir des moments pour se retrouver, se rencontrer, et voilà, pour développer un bien-vivre ensemble dans le quartier. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité soutenir le projet. Juste peut-être expliquer en quoi a consisté notre rôle, c'était de permettre une certaine coordination, bien sûr en lien avec les acteurs à l'initiative, donc les parents d'élèves, le directeur d'école, les différents enseignants, et puis d'associer au maximum les associations de quartier, avec lesquelles on travaille tout au long de l'année, qu'on finance aussi pour certaines par ailleurs, qu'on a pu du coup essayer d'associer au maximum à cette dynamique. On a permis aussi, depuis deux ans, d'avoir un budget pour financer des actions tout au long de la semaine, qui permettent des interventions en classe, hors temps scolaire aussi, et puis, voilà, de la mobilisation sur des temps festifs et conviviaux. Et bien sûr, on s'est aussi associés aux autres partenaires de la ville, donc je pense notamment aux centres de loisirs, qui sont très moteurs aussi dans le 19e arrondissement, sur cette thématique, et qui, l'année dernière, ont proposé une grande après-midi festive, qui a réuni plusieurs centres de loisirs de différentes écoles. Voilà, donc, notre rôle, ça a été d'aider à la coordination et à la communication autour de l'événement, grâce aussi à une association de graphistes qui est dans le quartier, et qui a réalisé, avec les élèves, plusieurs années de suite, différentes affiches pour promouvoir l'événement, la semaine sans écran. Voilà, donc on va continuer de soutenir cette initiative, qui nous paraît vraiment importante dans le quartier d'ANUPS Solidarité, et on aimerait qu'elle puisse s'élargir aussi à d'autres écoles, évidemment du 19e, et pas uniquement dans les quartiers prioritaires. Voilà. Merci, je vais conclure sur cette expérience. Bon, je suis le directeur du 40 bis Rumanin, depuis 7 ans, et c'est vrai, c'est la 5e année qu'on va mener l'expérience au mois de mai prochain. 5 ans, ça veut dire que les élèves de CM2 actuellement l'ont connu chaque année depuis leur entrée au CP. Donc c'est quelque chose qui, je pense, va les marquer plus tard. Moi, je me suis amusé à calculer, en gros, je pense que, en tout, c'est 650 élèves à qui on aura proposé une semaine sans écran, sur ces 5 ans. Donc c'est quand même assez... On a un recul qui est pas mal, qui est quand même satisfaisant au niveau de cette expérience. Bon, c'est vrai que le principal problème, tout le monde en a parlé, c'est celui de la mobilisation. Alors, les plus faciles à convaincre, c'est sûr, ce sont les élèves. Moi, quand j'arrive dans les classes pour proposer le défi, avec les cartons, je suis très bien accueilli par les petits, par les CP. C'est vrai que le défi, ça les amuse. Alors, les grands, c'est un tout petit peu plus difficile en CM2. Pour peu, les amis de Bretagne l'ont dit, qui est une compétition sportive. Alors, je me souviens, au début, avec Charlotte Marin, on faisait attention à choisir la semaine durant laquelle il n'y avait rien. Voilà, comme ça, on était sûr qu'on allait avoir des scores un peu, qui allaient bien marcher. C'est vrai que les grands, on a parlé ce matin, c'est l'âge du premier smartphone en CM2. C'est même l'inscription sur Facebook. Je me rappelle une année, on avait dû gérer un problème Facebook avec le psychologue scolaire qui est dans la classe. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'en CM2, c'est presque déjà perdu. Donc, l'intérêt de commencer ces défis-là très tôt, moi, j'y crois. Alors, j'en ai discuté aussi avec mes collègues de maternelle et, étonnamment, ils y sont peu favorables. Alors, c'est pareil, on évoque souvent l'intrusion. L'intrusion dans la vie privée. Alors, ça mérite débat, ça. Est-ce qu'on peut demander, nous, éducateurs, enseignants, aux parents de fermer la télé pendant une semaine ? Nous, on pense que oui. Au 40 bis manin. Et on est tellement convaincus que, très rapidement, comme l'a dit Charlotte, je crois, on l'a inscrit dans notre projet d'école. Donc, c'est quand même une action assez forte de dire que, dans le projet d'école, c'est-à-dire pendant trois ans, et donc c'est la deuxième fois qu'on le fait, donc six ans, cinq ans, on va proposer, chaque année, on s'engage à proposer une semaine sans écran. Et je me souviens de mon ancien inspecteur qui reçoit le projet d'école et qui m'appelle et qui me dit, quoi ? Vous allez demander à vos élèves de fermer la télé pendant une semaine ? Et il me dit, bravo. Alors, c'était M. Bernard, pour ceux qui l'ont connu et qui s'en souviennent. Donc, il était lui-même enchanté par ce projet. D'ailleurs, l'inspectrice actuelle, Mme Benaille, lui aussi, est très favorable à ce genre d'expérience que l'on mène dans l'école. Ensuite, il y a les enseignants. C'est vrai que maintenant, dans l'école, la semaine sans écran, c'est quelque chose qui est ancré. Donc, ça marche bien, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai qu'il faut convaincre aussi les enseignants. Et pourquoi les convaincre ? Parce que nous, la parole du maître ou de la maîtresse, c'est essentiel. Si c'est la maîtresse qui, le matin, dit est-ce que vous avez regardé la télé, combien vous avez marqué de points, c'est essentiel. Ça marche parfaitement. Les élèves, ils sont hypersensibles. Et puis, il y a les parents. Alors, il y a un cercle réduit, forcément, de convaincus. Et puis, il y a les autres. Mais les autres, on a de bons retours. C'est-à-dire qu'ils nous disent, mais on a vraiment vécu une semaine formidable. Merci, merci l'école, merci M. le directeur, merci les enseignants. Pendant une semaine, on a été tranquille, on a pu discuter, c'était génial. Mais c'est vrai que, après, qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce qu'on a gardé de bonnes habitudes ? Ou alors, à l'issue de cette semaine, on a l'impression parfois qu'on repart à verrou. Et c'est peut-être un peu aussi notre problématique. Et c'est pour ça qu'on se dit qu'à l'avenir, il faudra peut-être trouver d'autres solutions, d'autres défis. Alors, des défis peut-être moins contraignants, mais peut-être de plus longue haleine. Alors, on a beaucoup évoqué, ce matin, même cet après-midi, pas de télé avant de venir à l'école. Et ça, c'est vrai qu'on pourrait un peu plus travailler là-dessus avec les parents, avec les enseignants. Et ça pourrait être la forme d'un nouveau défi. Pas simplement, donc, sur une semaine. Alors, je voulais rajouter aussi deux petites choses. Au début, on a beaucoup parlé de ça avec Mme Marin. On voulait à tout prix que le défi soit collectif. Et ça, c'était très important. C'est-à-dire que la première chose que nous demandaient les élèves, c'est qu'est-ce que je gagne ? Et nous, on disait, mais individuellement, personne ne gagne rien. Par contre, l'école va gagner. Et on s'était fixé un objectif. On s'était dit que si 80% du total maximum des points avait été atteint, on aurait gagné le défi. Et donc, à la fin de la semaine, avec les parents, on calcule le nombre de points acquis. Et puis, on peut annoncer aux élèves on a gagné. On a gagné parce que tous ensemble, on a marqué les 6 000 points qu'il fallait pour gagner. Voilà. Je voulais remercier quand même, encore une fois, M. Dagnot, la mairie du 19e, qui nous a permis de faire ce colloque aujourd'hui. Et dire que, finalement, et on l'a dit encore tout à l'heure, peut-être que le dynamisme devrait venir aussi, en effet, de la politique. Et nous, ce qu'on voudrait maintenant, pour en avoir discuté avec les parents d'élèves, c'est que cette semaine, en effet, soit plus pilotée par la mairie. Parce que je pense que peut-être qu'elle en a plus les moyens aussi. Et ça permettrait à de nombreuses écoles, dans le 19e, pourquoi pas, dans tout Paris, de vraiment relever ce défi, parce qu'on a vu à quel point c'est important de réduire ce temps écran. Je vous remercie. S'il y a des questions dans la salle, aux parents, pour les parents, les enseignants. Ça marche ? Bonjour. Moi-même, je suis parent d'élève dans une école dans le 11e arrondissement. J'aurais voulu comprendre un petit peu concrètement comment ça se passait. Et notamment, c'est-à-dire, vous avez évoqué un petit peu la jeunesse du projet, et puis aussi les évolutions, et cette expérience très, très intéressante de travail avec une classe. Mais vous avez aussi évoqué, donc, les problèmes de mobilisation des parents l'année dernière, de l'introduction des rythmes scolaires. Concrètement, par exemple, cette année, comment cette semaine a été organisée ? L'introduction, donc, des rythmes scolaires a entraîné un certain flou de nombreux ateliers, de nombreuses associations qui sont débordées, donc, des forces vives, je pense, qui sont de plus en plus difficiles à mobiliser. Et donc, du coup, voilà, comment, vous, ça se traduit, tout ça ? Raphaël, peut-être, sur l'organisation ? Quatre questions. Quatre questions, c'est vrai ? Rappelez-vous, monsieur Mouldaï. Quatre questions à un coup. Pardon. J'ai une question pour la représentante de la mairie du 19e. Je suis ravie d'apprendre que la mairie de Paris, ou en tout cas, la mairie du 19e, se préoccupe de la question des écrans et des médias. Je n'avais pas ressenti cet écho-là, donc, c'est une excellente nouvelle. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail à mener. Moi, j'ai entendu... Enfin, j'ai pu, par mes enfants qui ont suivi les cours d'école primaire dans Paris, mais aussi par d'autres... bien d'autres constats. J'ai pu constater notamment que les animateurs de la ville de Paris étaient très peu sensibilisés à la question, non seulement des écrans, de l'utilisation des écrans, mais aussi du choix des contenus audiovisuels qui peuvent être faits dans le cadre de l'école. Bonjour, je suis Adrien Ferraud, je suis à la fois sophrologue et l'un des pionniers des écrans pour apprendre depuis le plan informatique pour tous. Donc, j'accompagne aussi les enseignants et puis les formateurs sur l'utilisation de l'OAO avant et maintenant, ça s'appelle e-learning et puis demain, ça s'appellera autrement. Voici mes questions. Alors, la première question, c'est effectivement ce que vous dites après la semaine. Moi, j'ai un peu peur des semaines sans écran, de la journée de la femme, de l'immigré, du chien, parce que tant que c'est ça, alors on a un gros problème. Ça veut dire tout simplement que quelque part, on ne s'en occupe pas sérieusement, on ne s'occupe pas de façon politique. Donc, je reviens effectivement à ce que la sociologue nous a dit. Et la question est la suivante. Il y a plein aujourd'hui, plein d'exemples, d'introductions, de choses qui permettent d'avoir une distanciation de ceux dont l'écran est le nom, pour paraphraser le livre d'Alain Badiou. Les premières, par exemple, ce sont des ateliers de philosophie. Les nouvelles pratiques de philo, aujourd'hui, sont introduites dès la maternelle et par nos amis québécois, notamment, montrent bien tout ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire une plus grande attention choisie, une plus grande empathie, la diminution de la violence. Des techniques qui sont des techniques à médias corporels, comme celles que je peux faire, la sophrologie ou autres, peuvent être aussi intégrées. Donc, la question est vraiment celle-ci. Est-ce que vous avez pensé à intégrer régulièrement des actions pour permettre une distanciation à la pulsion des écrans ? Première question. Et la deuxième, c'est quand vous parlez de défis, la dimension ludique, que je comprends bien importante, n'est pas, quelque part, une dimension que j'appellerais écran ? Merci. On avait une main ici, tout à l'heure ? Oui, voilà. Oui, merci pour ce témoignage. Ça transmet beaucoup d'espoir. J'ai une petite question à M. Mouldaya qui touche un peu aussi la question du politique. À vous entendre, vous avez tenu au courant vos tutelles ou votre hiérarchie après avoir pris l'initiative d'engager ce projet. Est-ce que c'est bien vrai ? Et quand même, j'imagine que vous avez dû à convaincre quand même et comment ça s'est passé ? Dans quel ordre ? C'est intéressant pour... On commence par l'organisation. Qui répond à l'organisation ? Parfait. Oui, sur l'organisation. Sur l'organisation, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un financement qui, au passage, a diminué par 2 cette année et passé de 3 000. C'est-à-dire qu'on est très loin du budget qui avait été évoqué par nos collègues bretons à 1 500, je crois, M. Dagnot. Si je ne m'abuse, 1 500. Voilà. Donc, le budget consacré est quasiment ridicule. Il y a effectivement 2 collèges, 5 écoles, une petite école privée qui est dans le quartier. Et ces fonds qui sont dédiés sont dédiés à 2 écoles sur ce tas parce que c'est un quartier très particulier. Donc, on est partageux et donc on fait des actions communes. L'organisation, c'est de proposer des actions spécifiques sur le temps scolaire par un certain nombre d'associations avec lesquelles on est habitué de travailler. Et il y a, sur l'initiative de parents, mais ça, ça s'essouffle, des actions qui sont proposées, des ateliers qui sont proposés, des pique-niques, des actions conviviales qui sont proposées en périscolaire. c'est-à-dire après 4h30, le week-end qui est long quand il y a un pont, et puis le mercredi quand ils ne sont pas en centre de loisirs. Donc, c'est ça qui s'essouffle, nous. C'est l'initiative qui n'est pas portée par l'école et c'est l'initiative qui n'est pas sur le temps scolaire. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Sinon, il y a tout un rituel aussi. Le rituel, c'est chaque matin, les élèves sont en classe, l'appel, la maîtresse ou le maître fait l'appel. Et à ce moment-là, on leur demande, alors, hier, comment ça s'est passé ? Et est-ce que tu as marqué des points ? Parce que l'idée du carton à points, c'est de marquer des points quand on ne regarde pas la télé. Et là, les élèves racontent un peu leur journée. J'ai marqué des points, j'ai pas pu... C'est rempli en famille le soir. C'est rempli en famille. C'est rempli en famille et c'est ensuite, reporté par l'enseignant. Et ça, c'est important que l'enseignant, justement, qui ait la dimension, justement, de l'enseignant dans le comptage des points. Alors, Raphaël ? Alors, peut-être pour juste compléter un tout petit peu sur l'organisation aussi, on organise souvent une réunion de lancement avec tous les partenaires concernés, donc enseignants, associations, centres de loisirs, enfin, d'ASCO, direction des affaires scolaires, l'école, bien sûr, pour un peu lancer et faire un état de la programmation. Puis après, nous, on se charge de centraliser l'équipe de développement locale, toute la programmation, de faire un planning sur la semaine, voilà, qu'on renvoie ensuite à tout le monde, qui permet de voir tout ce qui se passe et ce à quoi les enfants sont invités tout au long de la semaine. Voilà. Sur l'organisation, peut-être, sur la réponse à propos des animateurs qui sont peu sensibilisés, alors je précise quand même que je ne travaille pas pour la DASCO, direction des affaires scolaires, je travaille pour une autre direction de la ville, mais en tout cas, dans le XIXe, ce que je constate vraiment là, depuis deux ans, avoir vu la DASCO se mobiliser, c'est que dans le XIXe, les rêves qu'on a rencontrés, responsable éducatif ville et le responsable, enfin voilà, le responsable de l'action éducative, sont très impliqués, que c'est un sujet qui leur tient à cœur et qu'eux ont proposé sur plusieurs mois, avant la semaine sans écran, tout un tas d'actions autour de la réduction des écrans, voilà, ils en ont fait la restitution, dont je parlais du temps festif qui a eu lieu l'année dernière et qui va se reconduire cette année, donc en tout cas, dans le XIXe, on a de la chance, ils sont mobilisés et concernés, du coup, je vous invite vraiment à vous rapprocher, si vous êtes toujours parents d'élèves à Paris, du rêve ou de la rêve responsable éducatif ville du groupe scolaire concerné, et je pense qu'ils pourront peut-être vous répondre sur ce qu'il est possible de mettre en place au sein de leur propre circonscription, voilà. Irène, sur l'après, l'après semaine sans écran, donc je vais répondre, alors justement, donc il y a aussi un amont, donc on travaille, on est quand même plusieurs classes à participer à école et cinéma, donc les élèves sont sensibilisés à l'étude de films et de l'image à ce moment-là, donc on est quand même cinq ou six classes, pratiquement la moitié de l'école à participer, on a aussi un ciné-club qui reçoit enfants et parents où on regarde des films, où on discute de ce qu'on voit, etc. plusieurs classes aussi font des ateliers, notamment la mienne, des ateliers d'études d'images où les enfants ont fait leurs propres films et étudient ces films et ce qu'on peut ressentir en regardant ces images et comment on fait pour avoir ces sensations-là devant telle ou telle image, donc il y a du travail qui a été fait avant et qui se continue aussi après avec du montage et de l'étude d'images qu'on fait régulièrement en classe, voilà. Et il y a plusieurs, pardon, juste je vois sur mes notes, il y a aussi plusieurs ateliers philo ou des débats ou des discussions sur justement la violence et tout ce qui se passe et ça, je pense que c'est plus ou moins au quotidien dans n'importe quelle classe, même si ce n'est pas forcément balisé atelier philo, débat, il y a beaucoup de discussions qui se passent autour de ces sujets-là. Peut-être pour essayer de répondre à votre deuxième question sur l'aspect ludique qui ferait peut-être écran au problème, la démarche était justement ancrée là-dessus, c'est-à-dire on peut, et ça nous adultes on a encore du mal à se rappeler qu'on peut travailler sérieusement en s'amusant, on peut s'amuser sérieusement, on peut faire des choses très concrètes et on l'a vu en une heure et demie de temps avec ces 30 enfants au sein de la salle, mettre en place des choses sur la base du jeu. Donc il ne faut pas que cette semaine sans écran soit en effet un leurre et qu'on se dise ça y est, on a gagné le défi, on sait très bien qu'au bout de deux semaines il y a beaucoup de choses qui sont parties, mais l'idée c'est de s'appuyer sur le jeu, s'appuyer sur l'engagement qu'on va réussir à générer chez ces enfants pour faire en sorte de semer et de laisser infuser ces choses-là et pour pouvoir derrière venir les récolter. restent à récolter. Alors Jacques ? Oui, on a une dernière intervention d'un monsieur qui s'inquiète des collèges. Oui. Bonjour, je voulais vous féliciter pour votre action. Donc moi je suis Xavier Houlou, principal adjoint d'un collège en Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous avez essayé d'étendre votre action au collège de l'arrondissement ou même de la ville ? Parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit en Seine-Saint-Denis où on a des thématiques, enfin des problématiques je pense un peu similaires et semblables que effectivement l'écran est un frein à tout, à l'éducation, à la parentalité, à un bon régime alimentaire, au sommeil, aux devoirs, enfin à la scolarité effectivement. On a parfois des parents qu'on ne voit jamais pour leur mise des bulletins mais qu'on voit dans le quart d'heure ou la demi-heure qui suit pour récupérer un portable et qui a été confisqué. On a des élèves qui sont complètement décrochés, qui ne viennent plus à l'école depuis plusieurs mois parce qu'ils sont complètement accros aux jeux vidéo mais c'est vrai que c'est en Seine-Saint-Denis particulièrement la thématique des écrans est cruciale et c'est vraiment ce n'est même pas un frein, ça tue l'école voire le développement de certains adolescents. Donc j'aimerais effectivement essayer de développer votre thématique et d'essayer de l'importer dans le nord de la région parisienne parce que ça me paraît effectivement crucial de pouvoir se couper des écrans. C'est vraiment une question cruciale, j'utilise le mot à dessin. Voilà. Merci. Je vais déjà répondre à la première question, c'est la hiérarchie. C'est vrai que c'est important. Je vais vous raconter juste une anecdote. On avait lors d'une semaine sans écran il y a deux ans je crois, on avait organisé donc un goûter de lancement et une journaliste de l'AFP était venue faire un petit reportage sur ce goûter de lancement et elle avait émis le lendemain une brève AFP qui avait été reprise par tous les journalistes ce qui fait que le rectorat s'est retrouvé inondé de demandes d'informations d'interviews au sujet de cette semaine sans écran qui les étonnait énormément. Ce qui s'est passé c'est que le lendemain je reçois un coup de fil et on me dit c'est l'inspecteur d'académie au bout du fil on sait que l'inspecteur d'académie n'appelle jamais ses directeurs c'est très très rare et donc un peu effrayé je prends l'appel il me dit écoutez monsieur le directeur c'est très très bien ce que vous faites mais prévenez-nous quand même bon alors je lui ai dit écoutez voilà c'est dans notre projet d'école maintenant vous êtes prévenus et puis ils sont on est là avec l'autorisation de l'académie mais c'est vrai pour être un peu plus sérieux que la position de l'éducation nationale par rapport à ça est assez problématique quand même parce que d'un côté c'est vrai qu'on reconnait une addiction dangereuse aux écrans et comme l'a dit notre collègue tout à l'heure ce matin c'est vrai que l'un des projets du ministre de l'éducation c'est quand même l'école numérique donc on a l'impression d'aller dans deux sens un peu opposés mais bon c'est pas à moi de faire un jugement et pour répondre aux collègues principales ce matin il y avait donc les élèves du collège Rouault qui est notre collège de secteur qui était là et ils sont très demandeurs maintenant qu'ils ont vu Jacques Brodeur donc c'est terminé Jacques Brodeur est obligé d'y aller l'année prochaine et on va essayer avec Cécile Braconti qui est dans la salle aussi de monter un défi peut-être encore une fois peut-être un défi différent parce que je crois que quand on s'adresse aux adolescents il faut s'adresser différemment voilà on vous remercie de votre attention monsieur le maire veut dire un petit mot merci 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 Sous-titrage ST' 501